Donc je vous prends là parce qu'en fait vous n'avez pas commencé ce vlog, j'étais partie direct dans une vidéo paf travaux Mais voilà, là vous allez voir un vlog qui va du mardi de la semaine dernière Vous allez voir lundi, je la diffuse lundi, du mardi 24 il me semble, mars, jusqu'au dimanche 29 Voilà, je voulais faire un vlog, des vlogs quotidiens, enfin des daily vlogs, mais avec le réseau internet c'est pas possible Allez, je vous laisse avec la vidéo Donc là, on a posé les rails au sol et on a testé pour voir un montant, comment ça se mettait Ça avance, ça avance, voilà, toute la structure extérieure est mise, il n'y a plus que les montants intérieurs à mettre Et après on viendra poser le placo, et tout ça parce que j'ai réussi à commander, merci Amazon, un kit spécial plaquiste Où vous avez ces trois outils là, donc une pince à sertir, une grignoteuse et une coupe Bon ça c'était, j'étais pas obligatoire mais bon c'était dans le lot, donc tant mieux C'est comme on a ça, c'est des embouts pour visser les vis quand on se mettra sur le placo pour pas faire de marques Et ça c'est trop bien, mais je n'arrive pas à le faire, c'est Eric qui est obligé de le faire, le sertissage C'est à dire ça Voilà, en fait pour joindre le rail et le montant, hop on pince et du coup derrière ça fait rentrer métal et comme ça ça ne bouge plus Mais j'ai pas assez de vaisouilles, ça ne l'a pas fait, mais bon voilà Donc une bonne chose de faite Je vous reprends pas du tout de bonne heure, je vous ai pas du tout pris de la journée On est mardi, mercredi ? Non mercredi, mercredi Il est 20h21, je vous ai pas du tout pris de la journée Parce que ce matin j'ai bossé pour mes élèves, j'ai fait des dossiers des deuxième années Je leur ai envoyé, donc j'ai fait toute une classe, donc ça c'est fait, demain il faut que je fasse une autre classe Je suis peignée comme un as de pique, du coup c'est pas grave Et puis cet après-midi avec Chérie on a fait la fin de l'ossature métallique pour la cloison de la pièce bureau, la pièce palière Donc c'était un peu chiant, faut être créé, j'aime pas me travailler de métal, c'est pas du tout mon truc Donc voilà, et puis là j'ai fait un gros coup de rangement dans la chambre J'avais lavé les draps, tout ce qui est blanc, j'ai tout lavé cet après-midi Et je l'ai mis à sécher sur... j'ai fait un étang à linge de fortune, c'est-à-dire que j'ai accroché une ficelle à la maison et un autre au bâtiment Donc ça traverse la cour et j'ai pu mettre mon linge à sécher Du coup ça on va dormir dans des droits propres et je vous montre ça mieux Voilà, donc j'ai ma housse de couette, la grande, pour la plus grande des deux couettes Et puis je mets, parce qu'il fait pas forcément très très chaud quand je me couche, une autre couette plus petite, donc une classique Et ça c'est une housse que j'avais eue chez Primark, c'est une housse Game of Thrones Donc il n'y aurait pas eu les petits motifs sur la grande, j'aurais laissé le Game of Thrones de l'autre côté pour que ça fasse un effet Mais comme voilà, je trouve que là ça fait beaucoup, même si on retrouve un petit peu l'idée de la fleur Mais bon, je trouve que ça faisait beaucoup Donc voilà, et puis j'ai remis, en fait j'ai ressorti ça d'un carton, que je n'avais pas encore déballé puisque j'ai pas la place J'ai ressorti ça tous deux couettes là Et puis mon grand plaid de gris que j'ai depuis très longtemps Donc voilà, en fait maintenant c'est des coussins que je voudrais, parce que les coussins ils me saoulent, je les supporte plus Mais bon, je les ai essayé de les refaire blanchir, mais c'est un peu compliqué Mais j'aimerais bien trouver une grande housse de couette dans les tons gris pour celle-ci Et puis pareil, si je pouvais en trouver un long C'est les coussins que je veux refaire, ça ne me va pas Et puis j'en ai profité du coup pour faire un petit peu Donc j'ai replié correctement tous les pantalons Bon là il y a les peluches qui traînaillent Mais tous mes pantalons je les ai pliés correctement avec une nouvelle méthode de rangement que j'ai vu sur Youtube Et puis du coup là j'ai mis tout ce qui est parure de draps Et puis du coup il me reste mes deux cartons Que je ne peux pas, je ne peux pas les vider pour l'instant parce que je n'ai pas où ranger Et puis là ce sont quelques sacs qui traînaient Voilà, alors je fais attention pour ne pas que ça se déglingue Donc voilà, et puis on en a profité, on a enlevé la litière pour les chats qui avaient dans la salle de bain Parce que déjà c'est chiant, elles gratent tout le temps Deuxièmement c'était un peu cracra parce qu'elles foutaient des petits granulés de litière partout Et ça me saoulit quand on sort de la douche de marche dessus Et chérie était d'accord Et puis depuis quelques jours on a Buffy qui nous fait des cacas et des pipis à côté de la litière Donc je ne sais pas, je pense que c'est ce qu'elle trouvait qu'elle était trop sale Mais du coup je pense qu'elles ne vont plus avoir le droit d'aller dans la chambre Et dans la salle de bain Donc ça en navire et tout Voilà, comme ça c'est tout rangé Et j'en ai profité pour faire mon sol Et je vois qu'il y a encore des traces Ça m'énerve ce sol Je ne l'aime pas du tout Il n'est pas... Il ne se nettoie pas bien Vous voyez il y a des traces partout Et pourtant j'ai utilisé un produit spécial parquet Donc je ne sais pas Mais de toute façon on ne va pas le refaire Je pense qu'à terme quand ça sera mon bureau je mettrai un tapis Mais je ne l'aime pas du tout Je trouve qu'il se détoie très très mal Voilà, bref, ça m'énerve Donc non je suis contente Ça fait plus harmonieux Parce que je n'avais pas mis de housse de couette sur celle-là depuis un moment Là j'aime bien Et puis donc à manger Ce soir on va faire des tartines Parce que Chéri m'a demandé Il m'a dit Tu ne fais pas des tartines ? Parce que hier j'ai fait du pain Donc je ne sais plus Non je vous l'ai... Oui je vous ai fait la vidéo de la... Non je ne vous l'ai pas fait Je ne sais plus si j'ai fait la vidéo aussi J'ai dû faire un peu la vidéo Faut que je regarde De toute façon sinon vous l'aurez déjà eu Je ne sais plus où j'en suis Donc je vous l'ai demandé Donc j'ai fait du pain Et du coup ça fait des grosses tranches On peut faire des pains de campagne Donc je pense qu'on va se faire des tartines Et puis ça sera bien avec un petit peu de fromage Et puis voilà On va faire un petit repas tranquillou Je pense que ce soir Chéri va vouloir jouer Moi je vais essayer de lire Ça fait au moins 3 jours J'y allais, il va lire Et puis je me fais appeler par les écrans Et voilà Il faudrait que j'arrive à lire Je pense que ça me ferait du bien D'habitude je ne lis que pendant mes vacances Mais comme on ne part plus beaucoup en vacances Parce qu'on n'a pas pu L'année dernière on a eu le projet maison Chéri avait retrouvé un boulot à ce moment là Donc c'était un petit peu compliqué de partir Salut j'arrive Je viens d'arriver Mais je voudrais qu'un jour en vacances Donc on n'est pas parti l'été dernier Bah cet été Comme il va être soit en formation Soit en poste A mon avis ça me paraît compliqué aussi de partir Donc à mon avis on n'est pas prêts Je ne suis pas prête de relire Si je ne lis vraiment que quand on part Donc voilà Allez je vous dis Soit à tout à l'heure Soit à demain Je ne sais pas J'avais oublié qu'il y a encore tout ça à ranger Voilà les travaux ça avance On a fait il y a 2-3 jours On avait fait les montants et les rails Et là on a commencé un petit peu le placo Donc j'avais envie de commencer Donc j'ai commencé Puis chérie est venue m'aider après Là on a essayé de mettre une plaque Mais en fait Ce n'est pas bien droit ici Donc du coup Il va falloir qu'on remette un rail au milieu Pour tricher un peu Et faire en sorte que les deux parois Arrivent au même niveau Bah je confirme Je n'aime pas le placo Je trouve que c'est hyper fragile Ça se travaille beaucoup moins bien On peut beaucoup moins ajuster que le bois Donc clairement je suis contente De n'avoir qu'une seule cloison à faire Et je me dis qu'on devra le faire Pour la cloison tout au bout Tout au bout là-bas Et ça me saoule d'avance Voilà donc Bah là je vais aller prendre une petite douche Du coup parce que Bah en fait mine de rien Dès qu'on fait un petit peu d'effort On suit Et j'aime pas ça Je me sens toute cracra Donc je vais aller me laver Je vais en profiter pour ranger du linge Qui était dans la cuisine Que là ça y est J'ai mis dans la chambre Donc je vais le ranger Et puis après je vais à la douche Coucou Je vous retrouve On est vendredi 27 mars J'ai un peu merdé sur mon réveil D'habitude je me réveille entre 8h30 et 9h Je me suis réveillée à 10h Tout revient Après voilà j'en avais besoin de dormir Ça me fait du bien Au final le coup de ce confinement On aurait eu un point positif C'est que je récupère énormément de sommeil Que j'avais en retard Donc ça c'est cool Et je sais pas Peut-être que tout ça Mais mes jolis serres ne font disparaître Bon là je suis J'ai une tête de déterré du matin Faut que je me lève Il y a un bouton énorme qui est sorti C'est génial Je vais faire mes dossiers de mes élèves ce matin C'est ma dernière classe de la semaine Qu'il faut que je fasse Et je voudrais préparer aussi Faire le synopsis Pour un cours en vidéo Que je dois leur faire Que j'aimerais leur poster lundi Donc voilà Faut que je prépare comment j'organise ça Et puis je réfléchisse à comment je vais tourner ça Ensuite j'aimerais bien vous tourner une vidéo Quand même Que vous en ayez une aujourd'hui Si c'est pas gagné Peut-être demain Si je la fais aujourd'hui Pour la mettre à la montée La mettre en ligne Vu le réseau Ça me paraît compliqué Ça j'avoue que Avant je la mettais en ligne Quand j'étais au boulot Ça allait très très vite Ici une vidéo de 15 minutes Il faut 2 heures Vous imaginez quand c'est le vlog Ça dure 45 minutes Donc je la mets la nuit en fait Mais voilà Hier donc je vous ai montré On a commencé à faire les tâches Je ne sais pas si aujourd'hui on en fera Ou peut-être demain De toute façon on va avancer tranquillou Mais peut-être pas aujourd'hui Ça va dépendre Normalement aujourd'hui On est livré du petit embout 6 cloches Qui nous permettra de mettre Les prises électriques Dans le placo Ensuite Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Hier on a fait des crêpes Chérie il a voulu faire des crêpes Donc c'est cool Hier soir on a mangé des crêpes C'est pas souvent que je le vois faire Ce genre de cuisine Mais c'est bien Parce que quand il les fait C'est bien C'est bon Donc il en reste quelques-unes Je pense qu'il les mangera tout à l'heure Ah il faudra que je vous le montre Il faudra que je vous montre Une astuce tout à l'heure Il faut que je me lève C'est dans la cuisine Et puis Aujourd'hui il faut que je fasse un petit coup de ménage Passer l'aspirateur Passer la toile Parce qu'autant j'ai fait un petit peu le ménage Au fur et à mesure Je pense que vous êtes nombreux à faire ça Je pense C'est à dire qu'on profite du confinement Pour faire un grand ménage Donc en fait j'ai fait pièce par pièce Hier j'ai fait ma salle de bain à fond J'ai décrassé J'ai désinfecté toute la douche J'ai rangé dans mon armoire J'ai enlevé certaines robes Que je ne mets plus Soit parce que j'ai plus envie de les mettre actuellement Soit parce que j'ai un petit peu trop de bidons En ce moment pour les mettre Donc je les ai rangées Ça ne sert à rien Ça me prend de la place Et du coup j'ai pu J'ai pu ranger tout le linge Que j'avais sur le comptoir Donc voilà Ça avance Faut que je retrouve ma perche Je préfère quand je suis comme ça Et qu'il n'y a pas que comme ça Et puis il faut que je reprenne l'habitude Là cette semaine j'ai eu du mal Mais il faut vraiment que je prenne l'habitude De me maquiller Je pense que ça fera du bien pour le moral Là mes cheveux ils sont tout pourris Je les ai laissés sécher à l'air libre Et du coup bah voilà Donc là comme il faut que je les relave aujourd'hui Je pense que je vais les laisser Je ne vais pas les laisser comme ça Je vais faire un vrai brushing Histoire de ressembler à quelque chose Donc voilà Je vous laisse Je vais aller commencer à bosser un petit peu Et puis je vous dis à tout à l'heure C'est ça l'astuce que je voulais vous montrer Alors c'est pas le truc super glamour Mais bon ça peut intéresser certaines Depuis quelques temps Je n'utilise plus de serviettes ou tampons J'utilise une cup Et là je l'ai passé dans un mélange d'eau oxygénée et d'eau Donc moitié moitié Pendant en gros 24 heures J'ai laissé normalement c'était une nuit Mais on pouvait le laisser plus Donc je l'ai laissé une gara Et du coup elle a repris sa couleur d'origine C'est à dire qu'en fait elle était propre A chaque fois je la désinfectée Et je la faisais bouillir pour bien la maintenir En attendant d'être réutilisée Mais il y avait des tâches en fait Qui s'étaient faites à cause du sang Notamment dans cette partie là Qui était devenue un petit peu marron Ouais un petit peu marron Et donc c'était pas sale mais c'était moche Et ça m'énervait Et du coup voilà elle a repris sa couleur d'origine Donc je suis très contente Je trouve que ça fait beaucoup plus clean Donc je pense que maintenant je le ferai à chaque cycle Voilà c'était la petite astuce Donc voilà le travail d'une partie de l'après-midi Donc après avoir fait mes corrections ce matin C'est après-midi j'ai pris le temps de faire Un petit peu de bricolage avec chérie On a installé une bonne partie de la maison Bon là on a un raté parce que le mur est pas droit Donc c'est pas grave je colle ma trait Là c'est pareil l'angle il va On a un peu merbouillé à ce niveau là Mais c'est pas grave il n'y a rien de dramatique Là le mur n'étant pas droit Il a fallu que je comble avec des petits bouts De placo Mais bon on a réussi Donc il restera à faire le petit haut Le petit triangle un peu pourri Mais c'est cool Ça prend forme Donc après il y aura l'enduit à faire Pour cacher toutes les vis Et c'est putain de bande Heureusement normalement il n'y en a pas Trop 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 à faire Donc j'en ai une ici Une ici Et puis il faut que je regarde Mais je pense que j'en ferai une dans les angles aussi Pour adoucir un petit peu Le truc Et puis il y en aura Une ici Une ici Et une petite Un petit bout ici Mais bon on verra ce que ça va donner Mais moi je suis très contente Ça avance C'est cool Bon par contre il y aura encore tout ça A déplacer de placo Parce qu'en fait on n'a pas besoin de temps De temps de placo Pour faire cette cloison Mais bon c'est bien C'est la récupération de l'ancien propriétaire C'est cool Tu viens mon cher Tu viens voir Non Tu viens pas faire l'inspecteur des travaux fini On se retrouve propre Ça y est échangé Je me suis mis en tenue du soir Puis j'en m'a toujours Mais puis j'en m'a du soir C'est mon petit sweat Très léger Madame amoureuse Que j'avais dû avoir Chez qui habille il me semble Ouais c'était ça Ça fait du bien de se sentir propre Parce que du coup Ce matin j'ai bossé Après j'ai fait mon bricolage Là avec chérie Et du coup je puais Un truc de fou J'ai jamais autant pué Quand j'en fais des travaux Et puis mon pantalon Que j'avais Qui me servait à bricoler Il valait à la poupelle Parce qu'il a craqué Au niveau des fesses Donc voilà Là maintenant il n'y a plus Il n'y a plus de choix Bon c'était un truc Que j'avais eu chez Lidl Donc bon voilà Là il est quelle heure ? Il est 18h30 Je pense que je vais finir De faire le synopsis De ce que je vais faire Pour mes élèves Que je tournerai demain Je suppose Donc voilà Il faut que je mette ça au propre Pour être calée Pour pouvoir faire la vidéo demain Je suis désolée Je ne vous ai pas tourné de vidéo Depuis un moment Je ne sais pas Comment est-ce que vous verrez ce vlog Soit dimanche Soit lundi Il faut que je vois Comment je m'organise Je vais reprendre le rythme Je vais refaire quelque chose Mais là j'étais un peu Je ne sais pas Cette semaine j'ai été perturbée Je ne sais pas Trop de choses à faire Entre le boulot Ou il faut qu'on Il faut qu'on trouve des solutions Pour faire le cours Mais en même temps Je ne sais pas J'ai un peu merdé cette semaine Je ne sais pas comment l'expliquer Mais Et je voulais absolument avancer L'étage Parce qu'en fait Je me dis que Plus vite l'étage aura avancé Enfin cette pièce là Plus vite Je pourrais avoir un bureau Pour travailler Donc voilà Surtout si ça doit durer encore 6 semaines J'aimerais bien avoir un bureau Ça me ferait plaisir Donc à voir ce que ça va donner En attendant Quelle heure est-ce Donc j'ai 6h30 Je vais passer l'aspirateur Je pense que je ne l'ai pas encore Je l'ai Non 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 Tu as dit que tu faisais le synopsis Donc je fais le synopsis Tant pis Je passerai l'aspirateur demain matin C'est pas grave Une chose à la fois Il faut absolument que je prépare ce dossier Pour Ce projet pour mes élèves Parce que c'est quelque chose que j'ai dit Ça fait des mois et des mois que je veux le faire Et là pour une fois j'ai le temps Et le besoin Donc voilà Je vous montrerai peut-être Je vais peut-être faire ce soir une tartiflette Je vous montrerai la recette Allez à tout à l'heure J'allais oublier ma recette Donc j'ai mis des pommes de terre A chauffer dans le cookéo Là je les ai grossièrement coupées A moitié écrasées dans le plat J'ai mis un petit peu de crème Et du Du gros sel Et là je vais faire revenir mes lardons Et après je vous mets la suite Et j'ai mis mon four à chauffer Chaleur tournante A 202 J'aimerais bien que les gens m'expliquent Ceux qui j'ai vu qui avaient acheté des quantités Et des quantités de pommes de terre Là moi j'en avais pris que 2,5 kg Et elles sont déjà en train de germer Alors j'aimerais bien savoir comment les gens y font Ceux qui achètent Je ne sais pas moi 10 ou 12 kilos de pommes de terre Ils en font quoi ? Ils mangent des pommes de terre matin, midi et soir ? Ce n'est pas possible J'ai acheté cette petite chose Donc un crommage à la partie flette Que je vais venir couper en deux Et hop Le mettre au dessus Ce n'est pas du tout light On est bien d'accord Mais j'avais envie de ça ce soir Donc voilà Hop Je vais venir Mettre Mes petits larrons un peu partout Hop Voilà Hop Et donc comment je vais me faire pour Je vais peut-être en mettre que la moitié Ça va suffire je pense Donc je le crois en deux Hop Et après je viens de couper dans la largeur Ça ne va pas ce qu'il y a de plus simple Hop On va voir les doigts qui peuvent Hop Et voilà Alors est-ce que ça suffit ? Alors ça donne ça Je pense que je vais compléter avec un peu de gruyère Ça sera pas mal Hop Je vais compléter au milieu par un petit peu de gruyère Sur les côtés C'est le meilleur quand même à la croûte de fromage Et puis je vais remettre un tout petit peu de crème Hop Dans les coins Hop Voilà Et ça je le garde pour la prochaine fois Je pense que je referai un peu du genre Parce que moi on aime bien la partie flotte Donc voilà J'ai pas mis d'oignon parce que j'ai eu un petit peu la flemme Mais sinon vous pouvez mettre des oignons aussi Que vous faites revenir Voilà Alors Je mets ça là J'ai plus qu'à attendre Que le four soit chaud Je vais ranger ça en attendant Sinon Bah Voilà On a fait des clavos J'ai eu ma maman au téléphone On va pas y retourner à l'hôpital Il s'est reluxé la hanche Donc voilà Il va y rester un petit moment Parce qu'ils ont fini Ils ont réopéré Et ils ont mis un système Pour que ça tienne mieux Donc Espérer J'avoue qu'il a vraiment pas de chance Au niveau médical Y'a rien à faire Il a vraiment pas de chance Et On commence un petit peu à désespérer Mais il faut y croire Moi je maintiens Il faut rester positive Il faut se dire Un jour après l'autre Chaque jour suffit sa peine Comme m'a dit ma maman Donc On reste motivé On garde le moral Et c'est vrai que là Ça va être un peu compliqué Parce que du coup Avec le confinement Personne va pouvoir aller le voir Mais On l'estouette Faut vraiment que je pense A fermer cette porte Personne Personne va pouvoir aller le voir Donc il va être un petit peu tout seul Mais bon malheureusement Y'a pas le choix C'est comme ça C'est la règle Les visites sont interdites Et puis en plus Ma maman est aussi Personne à risque Donc je lui ai dit C'était hors de question Qu'elle sorte tous les jours Pour aller voir Parce que je ne veux pas Qu'il lui arrive quelque chose non plus Là il va être bien pris en charge C'est ce que je me dis Demain j'appellerai pour essayer D'avoir son numéro de direct Pour appeler dans la chambre Et puis voilà On va faire une sorte De lui tenir le moral bien Je pense que pour ce soir Ce sera tout Je vous remontrerai peut-être Vidéo rapidement Je vous remontrerai peut-être Rapidement vidéo À quoi ça ressemble Mon petit bazar une fois cuit Et puis Je vous dis à demain Je vais vous montrer Avant je me réjouissais Quand je recevais un colis Avec beaucoup de maquillage dedans Maintenant je me réjouis Quand je reçois des outils J'ai réussi à commander Sur Amazon Et merci vraiment Merci au livreur Amazon Et merci aux équipes Qui travaillent là-bas Parce que ça nous permet Quand même de faire des choses À la maison Malgré ce confinement Et du coup J'avais commandé Cette petite chose Donc c'est un outil De type 6 cloches C'est à dire que vous mettez ça Sur une perceuse visseuse Vous choisissez l'embout Que vous voulez Et ça vous fait un trou rond Dans le placo Donc ça va être très bien Pour mettre les prises Ça va nous faciliter Grandement la vie Donc voilà Je me dis que j'ai évolué Maintenant je suis en kiff Devant mes outils Je suis pas sûre que chérie Soit d'accord avec moi Mais bon Allez je continue Tu vas mon chien ? T'as piqué ma place ? On a fini le placo Aujourd'hui on a fait Des petits bouts Le petit retour Ça a été vachement long Mais c'est bien Moi c'est fait Donc là on a enlevé Le reste de placo Qu'on a mis À l'autre bout De la maison Et du coup Il faut virer tout ça Passer un bon coup de propre Pour que Demain Je fais l'enduit Pour cacher toutes les vis Peut-être commencer les bandes On verra Et la semaine prochaine Je m'attaque au parquet C'est trop envie J'ai trop hâte Voilà Ça prend forme À quoi je ressemble J'ai tout Tout cracra J'ai chaud en plus C'est un truc de dingue Donc Voilà Vivement J'en ai partout Vivement que ce soit terminé Moi là je vais rajouter Un oeuf En cours de cuisson Voilà Ce matin Pas de bonheur du tout Puisque je me suis réveillée Il était midi Donc pas du tout De bonheur J'ai enchaîné J'ai attendu Chéri il voulait encore dormir un peu Donc je l'ai attendu Pour déjeuner Et du coup Je me suis lancée Dans L'enduit Et les bandes Bah écoutez À part celle-là Qui clairement Je sais qu'elle va pas être belle Parce que voilà C'était la première en angle Comme ça En angle extérieur Que je faisais Donc elle est belle Mais la deuxième est beaucoup mieux Et puis celle-ci en entre Et pas trop mal Celle droite Ça va Je suis pas plaquiste Donc je me débrouille comme je peux Mais je suis plutôt contente du résultat On verra J'en ai profité pour mettre Un petit peu d'enduit aussi Pour boucher par ici On verra ce que ça donnera En fait Voilà Ça m'a fait du bien de faire ça Je vais vous expliquer Donc je vous prends en face Tout pourri Avec du L'enduit partout Ça m'a occupé l'esprit Parce qu'en fait Depuis hier Mon papa Ça s'arrange pas trop Au niveau de sa onche C'est un peu compliqué Et du coup Avec ma maman On s'inquiète un peu De ce que ça va donner Et on y a rien Enfin Voilà Sa vie est pas en danger C'est juste son autonomie Et peut-être La vie au quotidien Qui va évoluer Donc on espère Que ça va s'arranger En fait Parce que Voilà C'est juste une hanche C'est juste une opération De la hanche Pourquoi ça délire A ce point là Mais bon Je pense que c'est Les alliances de médicaments Entre son Parkinson Et puis Et puis l'anesthésiant Ça fait déconner Il y a eu Cette histoire D'infection En plus Qu'il a récupéré A l'hôpital Donc voilà Ça fait beaucoup Et en fait Je m'en veux Parce que je ne peux pas Aider mes parents Déjà là il est à l'hôpital Donc je ne peux pas aller le voir Deuxièmement On est en confinement Je ne veux même pas dire Je vais voir ma maman Pour lui donner un petit coup de main A la maison Et puis tenir compagnie Donc bon Voilà Ça va passer C'est parce que là C'est les premiers jours Il faut autant Qu'on s'habitue Et puis que Une fois que le médecin L'aura vu lundi On en saura plus Parce que là On est un petit peu Dans l'attente Parce qu'il y en est dimanche Je ne sais pas Je ne sais plus Si je vous le tente Je ne vous l'ai pas dit Donc voilà Ça fait vite J'ai fait beaucoup Et puis avec le confinement Je pense en plus Ça donne un côté Encore plus anxiogène Donc voilà Il faut que je m'occupe l'esprit Mais bon C'est comme dit ma maman La maison c'est important aussi Il faut qu'on avance Voilà Qu'on se repose aussi Il ne faut pas que je me prenne la tête Mais bon Je m'inquiète quand même C'est mes parents Bref Voilà Je vais vous montrer les minouchettes Fais gazouille Qui tu fais ? Mais non mais tu ne peux pas Tu n'as pas le droit d'aller par là Tu n'as pas le droit Allez on descend Tu n'as pas le droit d'aller par là Allez Bouge Bouge Et puis là On a une autre petite inspectrice Des travaux finis Tu as pas ma Buffy ? Buffy ? Ça va ? Ouais ? Bon allez Je vais ranger un peu Et puis je vais aller réveiller papa Et... On va réveiller papa ? Ouais ? Tu prends pour le petit déj ? On ne peut même pas dire On va aller dehors Il pleut Oh ma moutuche Je ne sais pas pourquoi Elles ont l'air d'apprécier Beaucoup cette pièce Mais en même temps Elles ont plein d'endroits Pour se cacher Là derrière Mais voilà Elles aiment bien Donc logiquement Si l'aménagement Se fait comme on a envie Ici il y aura Temporairement mon bureau En attendant que mon bureau Soit fait Donc un jour peut-être Donc voilà Je pense que j'aurai mon petit espace Je vais faire avec de l'OSB Je vais me fabriquer un plan de travail Je mettrai des pieds Enfin voilà Je pense que je ferai mon petit bureau Dans ce coin là Avec ici un petit meuble de rangement Et puis bah chérie Il aura son bureau ici Qui lui à terme De toute façon Restera dans cette pièce là Donc voilà Il faut aussi On a un canapé lit Qu'il faut qu'on arrive à caser Donc je sais pas Peut-être ici Je sais pas Et puis là Il faut que je fabrique Quand le confinement sera terminé On ira chez Castorama Et on ira chercher On a vu une balustrade Qui est pas trop chère Qui est à peu près dans le même style Que notre escalier Donc on viendra mettre ici Pour fermer Et que ce ne soit pas dangereux Enfin évidemment Il faudra mettre Un papier de rénovation En fait ce sont des Comme un papier peint Mais beaucoup plus épais Qui atténuent les défauts Donc on vient le remettre partout Par ici Et je pense qu'on mettra Un papier peint Sur ce mur là Parce que Comme vous le voyez Je ne suis pas non plus Une plaquiste Donc je fais de mon mieux Mais clairement C'est pas parfait Donc avec du papier peint Ça évitera qu'on voit Trop les défauts Parce qu'avec une peinture C'est mort Qu'est-ce que vous faites Toutes les deux Parce qu'on va être Ah c'est ma moustache C'est ma moustache C'est un petit peu la guerre Entre ces trois là Des fois On va chercher Bon je vais emmener Ça en bas Pour le descendre Merci Alice Je vais emmener ça en bas Pour le nettoyer Pour que ce soit réutilisable Et puis Je pense que ça va être Donc pour aujourd'hui Les travaux Parce que de toute façon Il faut que ça sèche maintenant Et puis Quand ce sera bien sec On poncera un petit peu Après on mettra Une couche de peinture blanche Histoire de nourrir le bois Pour En attendant De recevoir Le papier peint Pareil pour ici Et puis comme ça Ça fera plus propre Et puis après Il y aura le parquet J'ai trop hâte De poser le parquet Je pense que ça nous donnera Vraiment une impression Finie Buffy Arrête Buffy Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais comme bêtise ? Bon Je vous laisse Donc voilà Il est Il est Il est C'est pas français On est encore dimanche Il est 11h moins Quart Donc 23 22h45 J'ai chéri qui se fout de ma tronche À côté Parce que j'ai l'air ridicule C'était juste pour conclure ce vlog Vous souhaitez une bonne semaine Finalement je reste sur le principe d'un vlog la semaine Parce qu'avec le débit internet qu'on a Mettre des vidéos en ligne tous les jours Comment dire que c'est un petit peu compliqué Donc on va rester sur le même principe Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Ou dans un nouveau vlog Bye bye